Les éloges les plus chaleureux me sont venus des lecteurs Jules Sissivir Léa, un peu curieux comme il m'importe beaucoup au clivre voit dans il y a raison et seul, il semble reconnaître politique et dominé et mertu, seul personnage en qui personne n'a confiance. Claxton XI était un homme ni à Lyonil, je vous l'accorde mais c'était un grand homme, il avait une politique, ce bonhomme est Lloyd George n'a rien, Hugues dit que ce qui s'appelait la politique dans notre jeunesse n'existe plus, c'est autre chose, votre mari est de mon avis, rien que rancune et attaque personnelle, très mauvais pour le pays. Nous nous taisions Yass, debout, arrêtés en plein bois, alors qu'elle émettait ses jugements. Filta 1101 Ouéati se le rente et resta héritée pendant quelques jours au début de Nier. Le 26, elle subit l'extraction de trois dents, mais n'en alla pas moins à Tidmarche pour la fin de semaine. Loti reprit son service le 28 mai. Le 31, les Wolves allèrent passer la pentecôte à Monxos et rentrèrent à Richemont-le-Y au juin. Dimanche 11 juin c'est une honte, une honte, une honte. Depuis le 27 avril jusqu'à aujourd'hui, 11 juin, je n'ai pas noté un mot. Et si j'écris maintenant, c'est uniquement pour me dispenser de recopier une page ou deux de Jacob à l'intention de Miss Gréant. Chaque retour de Rodmel me vaut une dépression aiguë. Peut-être cette fièvre persistante j'ai vainement sacrifié trois dents l'autre jour est-elle quelque peu responsable de mes aux ébats. Pourtant ces dix jours à Rodmel s'écoulèrent sans heure. On y vit par l'esprit. Je glisse facilement de l'écriture à la lecture, avec des intermèdes de promenades, promenades à travers les hautes herbes des prairies ou au sommet des collines, et, mais à quoi bon parler de juin, la perfection est telle qu'elle devient presque un état normal. Il en est ainsi du temps, et le bonheur n'a plus rien d'étrange, il est notenial aussi. Et alors bien entendu, au retour de Rodmel un blanc et la raison du blanc est oubliée, de même qu'on oublie le contenu des blancs. Ce serait gaspiller mon temps et mon énergie que de donner ma raison. Vendredi 23 juin je racontais des mensonges l'autre jour, à Dorothée Bussy au sujet de ce cahier lui disant que je vivais dans l'écriture, que j'écrivais sans fin dans la rue et que, de retour à la maison, je laissais tout se déverser librement ici. Je crois que j'ai trop travers veillé, trop parlé pour ouvrir ce cahier, travailler à recopier Jacob après le thé. Cela, naturellement, mérite une page ou deux mes frissons prémonitoires. Quant à parler, ce furent des conversations avec Ralph, et entièrement consacrées à l'amour et aux mensonges. Nous avons eu un taureau furieux dans la maison, un anglais normal, en proie à l'amour, et trompé. Mes commentaires pourraient remplir un livre, et ils le feront peut-être. Je ne trouve pas possible de tout excuser, comme la tradition l'exige, et l'exige à bon droit, selon Ralph. Bref, je n'aime pas le normal lorsqu'il est de mille chevaux vapeur. La stupidité de Ralph, son aveuglement, sa dureté me fera plus fortement que les vertus magiques de la passion. Et pour un Ralph Partridge qui avait trompé Carrington avec Valentine Dobré, avait découvert que Carrington l'avait même trompé avec Gérald Brennan. Valentine, né Brock Pechel, 1894-1974, était la femme de Bonav Dobré, écrivain et lettré. Peintre, c'était une grande amie de Carrington, t'es 1922-441R de son livre. Notre liste devient de plus en plus distinguée, n'y a pourquoi ne s'arrache-t-on pas Tolstoy ? Personne n'a l'écart ni Fredegon, mais Bounine se vend maintenant très bien. Miss GECC11, C011, et je l'ai déjà dit, est en train de dactylographier Jaco qui traversera l'Atlantique le 14 juillet. Alors commencera pour moi une période de doutes et de hauts et bas. Voici comment j'entends m'en défendre. Je pense que je suis apprête avec une nouvelle pour Elliot, des V pour Squire et Lecture, en sorte que je pourrais changer mon fusil d'épaule. Selon d'où viendra ma chance ? Si l'on me dit, tout cela n'est qu'un habile exercice, je sortirai Mrs. Dalloway dans Bon Street pour montrer le produit achevé. Si l'on me dit, vous ne connaissez rien aux romans, je répondrai, Amy Sor Niro, une fantaisie. Si l'on me dit, vous ne parvenez jamais à nous faire prendre à cœur un seul de vos personnages, je conseillerai, eh bien, lisez ma critique. Et maintenant que va-t-on dire de Jacob, que c'est fou ? Probablement une rhapsodie sans queue ni tête. Je ne sais pas. Quand je l'aurai relu, je confierai ce que j'en pense à ce cahier. Relire les romans est le titre d'un article très laborieux mais assez remarquable pour le supplément. Et Léonard va gagner 3 000 livres par an grâce à M. Eivirzult, un couple invraisemblable qui a passé un invraisemblable après-midi avec nous à Monxette. Mon mari vende tout la prochaine fois, c'est moi qui le vendra, dit-elle, très espiègle. M. Holt cligna de l'œil et pencha la tête sur l'épaule. « Fillette, fillette, dit-il, c'est l'homme le plus honnête qui ait jamais existé, dit M. Eivirzult, avec émotion. Non, il n'y a rien à faire avec les livres. Henry n'a pas tellement envie que j'essaie. Henry a gagné 30 livres sterling de l'heure ce matin. Il a installé sa mère et sa sœur orphelines avec un enfant, plus de bonne, dans une maison jumelée. Tout y est aussi bien que possible, M. Holt regarda elle droit dans les yeux et mais être seul la seule pour parler à faire prodiguer de surabondantes louanges sur la maison et le jardin. Lui-même est tout à fait dans le style d'un roman à grand succès, parfaitement invraisemblable, sentimental et, à mon avis, pas si honnête que cela. « Lundi 17 juillet je rentre de Garcington et suis trop agitée pour écrire, je voulais dire pour lire, mais ces notes ne comptent pas en tant qu'écriture. C'est pour moi comme de se gratter, ou, si tout va bien, comme de prendre un bain ce que je n'ai pu faire. » En plus du roman de Ruth Manning Sandé, Karn, la Hogart Press avait publié en mai et juin, deux traductions de Kotlianski et L.W. L'autobiographie de la comtesse Tosltoie et le Gentleman de San Francisco et autres histoires d'Ivan Abounine VI. Les nouvelles Missis d'Alloween Bonstreet et Misson Roe parurent au deux dans le Dial de New York en juillet 1923 et décembre 1924, respectivement, et relirent les romans dans le TLS du 20 juillet 1922, 7. Henry Holt, Dixmout, Devon, écrivit à L.W. sur la foi de l'avis exprimé par Hamilton F. dans le Daily Mail, voire plus haut, 3 mai 1921. Celui-ci disait que Pearl B. Forswin, l'une des trois nouvelles du recueil Story of the East de V.W., était une des plus grandes nouvelles qu'il eut jamais lue. Holt, si L.W. voulait bien réécrire la nouvelle en lui donnant un petit goût américain, se faisait fort de la vendre, de même que d'autres et très profitablement, aux États-Unis. Rien ne sortit de la proposition, voire L.W. I.V. Page 88 à 90 M. E.M. 6-8 était allé à Monkzod's le 8 juin nettement, à Gersingtonie. Mais ce nia-tin, au petit déjeuner, Julian a dit qu'elle aimerait être riche pour pouvoir prendre des sais. Beau Lily répliqua qu'ils étaient en train de terre installer l'eau courante. Alors Julian dit qu'elle aimerait mettre du lait dans sa baignoire, si c'était vraiment pour le thym. Elle ne se souciait pas d'être une grande dame. Elle voulait aller à Londres, mais maman n'y va que pour des opérations et des choses terribles connues cela. Je suis allé une fois chez I.Troirette, mais on ne notamment a pas permis d'y retourner à côté. O.P. plongeait obstinément de l'on et réprobateur dans leur courrier. Mais il s'agit là des dix dernières minutes de mon séjour. Aucun incident, que je sache, n'est venu animer la longue journée froide et venteuse. J'ai apprécié les histoires du vieux Birel. Il est d'un cru qui a très bien vieilli le tonneau et bien rond, bien cerclé et patiné, le vin, à l'intérieur, clair et doux, et non sans bouquet aussi. En tout cas lui n'a pas mâché ses mots pour juger Logan, déplaisant, et Lady Colfax, assommante. Je préfère l'or d'Alfred, qui gagne tout cet argent, l'or que de vieux messieurs comme moi se rendent chez eux. Ces polissons de site où elles se postent à la fenêtre d'en face pour hurler dans un mégaphone. L'ambassadeur de semaine la description qu'il m'a faite de la société dans laquelle Logan m'a introduction d'huite l'autre jour n'était certes par ose méfiance générale, sarcasmes en sous-main, orgie de pâté de foie à grâces en public, inconvénance et sans péternelle célébrité. Birel y participe, viens là, je suppose en guise de distraction, et il paie son thé avec sa conversation. Autolina bourrée de jolis livres jaunes sa petite bibliothèque verte, au pilier doré. Je m'y suis pelotonée au coin du feu et nous parlâmes avec une certaine circonspection, un peu futilement. Elle s'est dite très désillusionnée, mais désormais indifférente à la désillusion. Alors nous avons abordé la défense d'Aldou Zuxley 3, une bien piètre défense, de simples marionnettes, rien à voir avec vous de simples marionnettes. Pourquoi de simples marionnettes détruiraient-elles une longue et précieuse amitié ? Votre très affectionnée, Aldou Zuxley, mais de simples marionnettes l'ont détruite. Et voilà que Murray gémit et implore d'être hébergée à la maison des Baïf, avec des vues sur Oxford, dit finement Birel. Mais nous manquions plutôt d'entrain. Cotoline n'avait-elle pas subi une opération de la vessie de jours auparavant, mais l'énergie lui sortait de tous les ports. Le thé traîna absurdement en longueur. J'avais mis si solidement avec qui bavarder, et nous plongeâmes dans son draine personnelle un garçon déficient, une fille morte. Son pauvre visage de lapine traqué éclairait tout. Elle était sûre, dit-elle, que le garçon a une intelligence remarquable. Mais à 11 ans, il ne sait pas encore lire. Shepard était là avec ses homers luisant sous le bras, déprimé, et O chercha à lui remonter le moral en l'appelant le plus heureux des hommes. V. W. L. A. à Gersington, sans Léonard, le samedi 15 juillet, et regagna Londres le lundi matin. Julien Hétal, l'unique enfant de Philippe et Lédiotoline Morel, elle était née en mai 1906. S. H. Arthur, et non Alfred Colfax, originaire du comté d'Iorquete, un homme au nombre inconsidérable talent. Onze avait étudié les sciences naturelles à Strasbourg et à Oxford, mais, zétés surtout juristes avaient épousé Sibyl Alcet en 1901. Et le couple habitait et recevait à Argilos, qui donnait, par de la rôde, H. L. C. A. sur Carlyle Square, où habitaient les frères Sitwell, Osbert, 1892, 1969, et sa cheveurelle 1988, qui, de même que leur sœur Edith, était écrivain et polémiste littéraire. Le roman d'Aldou Huxley, jaune de chrome, peinture à peine déguisée de Garsington et de sa châtelaine, avait paru en novembre 1921. En réponse aux protestations de Lédiotoline, Huxley lui avait envové une lettre bien peu sincère. Branda Solignan, 1882, 1965, anthropologue, qui habitait non loin de Garsington, à Roque-Baldon. P. m'a conduite à Oxford ce matin, et j'ai trouvé Mrs. Margeson sur le quai. Cela me ramène à la semaine dernière, à la réception chez Logan, chez Mary, chez les Squayons. Oui, j'ai vu Lédi Colfax et j'aurais comparé à deux fermes cerises rouges sur un chapeau noir, bon marché. Et lui, Louis, était là, qui se rappelait ma mère avant qu'elle n'épouse mon père, et la considérait comme la plus belle et la plus délicieuse des femmes, moins que quatre vous êtes très bien de votre personne, vous aussi. Mais pas comme elle, on est flatté et stimulé dans ces milieux-là, et je me suis surprise à songer à la célébrité et à voir s'ouvrir des portes devant moi. Mais le lendemain j'ai manqué de courage pour franchir le seuil de cause, afin d'y rencontrer la princesse de Polignac, Litton Strachet et autres. Mais je le ferai certainement un de ces jours. Rien de tel pour vous faire aimer la littérature. J'ai scandaleusement sauté tout cela, et je fais le vœu ici même de me brocher un autre cachet, et de prendre un nouveau départ à Rodemel. Le club 1917 a ouvert ses nouvelles salles, et il est infesté de Maillor et de Husset, celle-ci a écrit un livre dans la manière de Litton 7. On a offert à Léonard le poste de Braithford à la Nation et il a accepté, sauf pour ce qui a des bulletins à écrire. Il quittera la conterne pour Harry en janvier. Philippe est revenu, et installé à Oudesdon 9. J'achève la chambre de Jacob. Grisle, un chien, est à nous maintenant. J'ai vu Hop, Logan, Lady Cromé, Husset, Dincan et je ne sais qui toutes ces dernières semaines, mais je n'en ai rien dit. Nous dit non au salon. La salle à manger étant livrée à l'imprimerie et à Ralph, qui nous gêne tous deux considérablement. Ma température continue à monter comme d'habitude, et le docteur Ami pense que mon poumon droit est suspect 10. Ferguson affirme que non. Et peut-être devrais-je voir Saint-Burie pour trancher. Mercredi 19 juillet, je vais profiter de ce que le thé est terminé. Ralph partit et Léonard en train d'écrire des lettres pour remplir un peu mes devoirs ici. J'ai mis en réserve ce que j'ai à écrire sur Mary. Un soir très froid et très humide de la dernière ou de l'avant-dernière semaine, elle a dîné seule avec moi ici, Léonard étant sorti et les bonnes absentes. La pluie noyait les rues. Je suis allée ouvrir la porte, et j'ai vu Mary avec Catherine Margeson, petite fille du 7e comte de Buckingham en Chir, voir VW, de l'été, I.I., numéro 1262. VW prit le thé chez Logan P. Arsall Smith, H.L.C.A. Le 12 juillet, elle dîna chez Mary E. Chasson à Horner Smith, où L.W. alla la rejoindre pour accompagner à la réception des Squires, non loin, à Chiswick, Elisabeth, Neberstad, 1845, 1931, veuve de l'éminent sollicité, Sir George Lewis. Leur demeure, à Portland Place, avait été le rendez-vous de toutes les personnalités marquantes du monde des lettres et des arts, à la fin du XX siècle. En 1922, le club étendu ses locaux du numéro 4, Gérard Street, ce, en en englobant le numéro 5 adjacent. Le livre de Doris Husset, une biographie de Louis Scolet, paru en 1922, mais sous son nom de femme mariée, D.E. Enfield. H.N. Briceford devint en 1922 rédacteur en chef de The New Leader, le journal du parti travailliste indépendant. Il avait été l'éditorialiste et le spécialiste des affaires étrangères à la nation. Philippe Wolfe, rentré de l'Inde où il était depuis 11 mars, venait d'accepter le poste qu'il devait garder pendant 30 ans, d'administrateur de Wadisdon. La propriété de James de Rothschild, qui avait épousé une cousine des Wolfe, Philippe épousa, quant à lui, Masjory, Bab, Lund. Le docteur Otin était un autre spécialiste de Harley Street, auquel on avait envoyé VW, à cause de sa température et de ses malaises persistants. Elle l'avait vu le 26 juin 444 juillet 1922 son visage M. de Pierrot, en septembre noir avec chaleur orange et chaussures lacées, tout cet équipement rien que pour venir titrer avec moi par temps de pluie. C'est une femme impulsive, généreuse, dont la générosité ne s'est pas tarie, ni elle continue d'exister de façon souterraine, recouverte, comme d'une dalle, du vernis de son milieu, et qu'elle ne laisse jaillir que pour les personnes qui ne vont pas sur ses bricées. Elle s'est lancée d'emblée sur le sujet du traitement que lui inflige Nessa, et c'était là, je l'imagine bien, l'objet de sa visite, c'est-à-dire obtenir de moi que je serve d'ambassadeur. Mais ayant mon âge, j'ai tendance à croire à l'immédiat plus qu'aux réflexions posthumes. Elle s'est montrée très gentille avec moi, m'a parlé longuement de sa robe neuve pour la soirée de Chrissy McLaren et, je ne sais si c'est une illusion de ma part, m'a semblé capable de parer plus ou moins à mes considérations littéraires. Qu'elle puisse me répugner pour les raisons avancées par Tom et sans nul doute vrai. Tout ce que je m'obstine à soutenir, et m'y obstine malgré Nessa et Léonard, c'est qu'elle s'est montrée à son avantage en cette occasion, et, en fait, je soupçonne Nessa de l'écraser sans le vouloir, plus qu'elle ne s'en rend compte. C'est une situation contre nature. La nature ressort sous le déguisement, ce qui complique les choses. Assise à la table de la cuisine, au numéro 50, j'ai discuté cela avec Nessa, et je n'ai pas oublié combien j'étais ravie d'être tranquillement là, au lieu de trottiner dans le froid pour me rendre chez Lady Colfax afin d'y rencontrer la princesse de Polignac. Nous n'y pouvons rien, dit Nessa. Il serait d'ailleurs inutile de faire quoi que ce soit puisque Cliff doit s'installer en octobre au numéro 50, où il pourra accueillir Mary. En fait, selon Nessa, tous ces embarras au sujet d'une amitié avec elle ne sont que manigances égoïstes de M pour améliorer sa position, qui aura besoin d'être renforcée à l'automne. Et M a dressé Cliff contre Lydia, se débarrassant ainsi de Ménard. Ensuite, un soir, après avoir embrassé Roger, elle a semé, une fois de plus, ses histoires désobligeantes. De toute manière, sa réputation est bien trop en lambeau pour cette dernière tentative de raccommodage, et mon ambassade n'a porté aucun fruit. Au vrai, ainsi que j'aime à commencer mes phrases, des alliances de cette sorte créent toujours quelques ornières ici ou là à l'inverse de toute passion, et il est impossible, même en 1922, de faire ce que ni Platon ni Shakespeare n'ont pu faire. Jamais l'intelligence ne freinera la vieille sorcière, autrement dit, la nature. La vieille sorcière de Ralph est pour l'instant calmée. Aujourd'hui, il avait une histoire à raconter que Ménard et Litton vont acheter Languously Review à Arizon et l'y installer, lui, comme Tacheron, qu'ils donneront 10 livres 10 par 1000 mots à leurs collaborateurs, et écraseront tous leurs rivaux. Si cela tente Ralph, je pense que Litton acceptera peut-être, mais pas autrement. Une souscription pour que Tom puisse disposer de 300 livres et soit libérée du journalisme a été lancée à Garsington 13. Ces deux échantillons de comérage semblent aller de pair, et depuis le début de l'année 1922, Adrien Steffan avait loué l'étage supérieur du 50 Gordon Square à Vanessa Bell, qui allait maintenant l'abandonner à Clive, lequel le fit rénover et remeuble, et cependant que Vanessa retournait au 46 Gordon Square avec ses enfants. Le mensuel littéraire de l'English Review avait été fondé par Ford Maddox et fait en 1908. Austin Arizon, qui en était alors le directeur, souhaitait se retirer. Depuis 1917, Elliot avait essentiellement dépendu pour vivre de son emploi au service des affaires coloniales et étrangères d'une agence de la Lloyd Bank. C'est ici la première allusion au projet dans lequel VV allait tremper, voire plus loin 27 septembre 1922. De l'été, IEI, à partir du 1 août, visant à procurer à Elliot un revenu fixe qui lui permettrait de se consacrer entièrement à la création littéraire. 446 juillet 1922 extasiée sur lui. On tique peu SLL, et un NCR à la critique si l'on est un homme droit, je n'en démore pas. L'âme transparaît toujours entre les mots. Clive est venu hier pour le thé et ne m'a offert qu'un reste de son esprit fripé et avarié. Il avait veillé tard. Moi aussi en aimé 5. En ce qui me concerne, toutes mes cordes sonnent fausses après une sortie nocturne. Les plaisirs gâteraient mon œuvre pour ce qu'elle vaut, ajouterai-je par modestie. Les lendemains les mots esquissent des figures de danse dans mon esprit. Il me faut une semaine pour me remettre de Lady Colfax laquelle, à propos, m'invite pour vendredi. Colfax signifie renard noir. Cela, je le sais pour avoir lu chaussé. Hier nous discutâmes surtout de l'Eton et de l'English Review. Cela s'avérerait-il bon ou mauvais pour l'œuvre de l'Eton ? Ralph dit que celui-ci est déprimé, bloqué par la pièce qu'il ne parvient pas à écrire et qu'il ne sera jamais capable d'écrire, selon moi, alors que, lubrifié par le journalisme, il pourrait sans doute donner en abondance de l'histoire et des biographies et renoncer en toute tranquillité à sa pièce. C'est le genre qui lui convient, et un genre excellent, qui plus est, à mon avis. Mais Léonard prétend que ma façon de voir et celle de Ralph ne sont que momentanées et subjectives et que l'Eton ne doit pas nous écouter. Pour ma part, je suis un peu influencée par l'idée du plaisir en perspective. 12 numéros d'une nouvelle revue écrite par les esprits les plus brillants de l'époque, dont moi-même, payé le double, le long dont Mercurie exécuté, etc. Mais James passe ce dimanche pluvieux à Tidmarsh, et James va étouffer le projet d'un l'œuvre si l'Eton accepte. « Ralph sera directeur commercial et nous quittera. Et alors, nous nous montrons polis, mais ne soupirons pas. Et voici qu'une longue lettre de Dobré, ouverte par erreur, révèle que Ralph fait de nouveau des sottises. Son moral est au plus bas, et les bonnes os y ont remarqué combien il est morose. Pauvre garçon. En réalité, il n'a jamais été fait pour les maelstroms intellectuels. Non, il est fait pour naviguer à la perche sur des eaux stagnantes, fait pour les phonographes, les glaces, le flirt, le mariage avec une jolie femme, une famille nombreuse, et pour s'occuper d'affaires dans la city. D'instinct, il tente perpétuellement de transformer Tidmarsh en quelque chose d'équivalent, si bien qu'il est toujours à contre-courant. Nous n'avons pas de chance avec nos apprentis. La prochaine fois, nous spécifierons qu'il nous faut un eunuque. Amy persiste dans son idée que j'ai quelque chose au poumon droit. Fergus, on ne voit rien. On m'a découvert des pneumococques et le neuf, mon cas sera soumis à Sainsbury. Tout cela est plutôt la barbe. Une critique délirante de Murray sur le recueil de CD d'Wax Game et Friedenict. I. Andredi dans Nation et Athéna et Homme du 22 juillet 1922. Au début du chapitre intitulé Chekhov et son Arjéam déclarent Murray l'égal des écrivains anglais les plus sérieux et les plus pénétrants quand il aborde le sujet de Chekhov. Et donne de longues citations des pages éloquentes d'Aspès in Literature. L'ouvrage de Murray pris en 1920. Dans la marge une note de VW indique oui, il l'a fait dans Friedenict LW et VW Dinner à Gordon Square avec Vanessa et Duncan le 26 juillet. Et ensuite I. Zoll, Rhin au cinéma. A. Colfox fuit hoffs les iniquités flatines de gravade ou honnêt d'Iurtri, un noir renard plein de fourbes malignités qui dans le verger agitait trois années. Chaussée, comte de Canterbury 448 l'OF 1922 la contrainte. Et la science moderne nous enseigne de respecter le plaisir, du M.S. mon interprétation. Il va n'y talionterre un petit conte d'au jour, puisqu'il y a eu un trou. Ce un bon été dans l'ensemble. J'entends par un esthé que les plaisirs, les dîners en aiment les rencontres avec des gens fluaces et heureusement combinés avec la lectre-écriture et les journées passées à la maison. En somme, elle et moi devenant célébrité. Elle le nierait, mais c'est qu'il n'est pas allé à la réception de Logan Yasington. Toutefois sa remarque a d'autres origines. La notoriété semble sacrée d'elle-même alors que nous n'avons rien publié cette année. Mrs. Nicholson me considère connu le meilleur écrivain féminin et me y presque habituée à l'idée que Minnie Nicholson ait entendu parler de ma personne. Mais cela me procure un certain plaisir. En outre, je me sens plus libre dans R petits cercles et j'ai la possibilité, je crois, de l'élargir sauf que je manque d'art pour acheter des toilettes. Je me suis terriblement endettée pour Joyce et Proust. Il me faudra vendre des livres dès mon retour à Londres. Nous avons terminé la saison lundi dernier, aux commerciaux deux avec Clive et Roroger est arrivée, cheveux au vent, veste au vent, portant d'étoiles, bouche bée, haine cherchant des yeux en tous sens et nous nous sommes livrés à notre conversée habituelle. Clive est allée de quelques potins et n'en avais-je pas malignement pire et un moi-même, Mrs. Shank, dit-on, a quitté son poète georgien. Mais Thé, qui est venu nous rejoindre ensuite à Gordon Square, n'en était aucunement incertain que je l'aurais voulu. Tom s'est montré sardonique, circonspect, PR et légèrement malveillant, selon son habitude, Clive, bien entendu, arborait meilleure manière. Il m'a sondé sur la possibilité d'une visite à Wittring 4. Anne broyait du noir au rez-de-chaussée. D'un camp est entré un moment, les chairs floues, distraies, doux, comme toujours. Et Roger a déballé ses toiles et dressé des portraits de Logan contre le canapé. Oui, je crois que c'est le meilleur portrait j'ai jamais peint jusqu'ici, dit-il. Je crois que je n'ai encore jamais rien fait d'affouillé que cette tête-il à 55 ans, il me semble, et il persiste d'art conviction qu'il va enfin commencer à peindre comme il le devrait ses bénédictions pour lui. Une carotte qui l'aide dans la traversée du désert. Mais, Roger, ce n'est pas le désert. Toutes ses facultés sont mises en œuvre, rehaussées certaines ne sont pas loin d'être complètement épuisées. Il empathie, il compte des médecins, souffre et frissonne, mais continue éternellement. Il est long par excellence, comme je le lui ai dit, et dit en toute sincérité, d'ailleurs. Il va passer l'été à peindre avec de reins cinq. C'est une obsession chez lui maintenue un. L'honorable Victoria, Vita, Nicolson, 1892, 1962, Nessagville-Ouest, fille unique du troisième Nessagville de Knoll et de sa femme Victoria, écrivant irrépréciablement depuis le N.T.S. Vita Sagville avait déjà publié trois romans, un recueil de nouvelles et quantités de poèmes. Elle avait épousé en 1913 le D.P. Carole Nicolson, qui était pour l'instant attaché au Foreign Office à Londres. Son opinion de V.W. lui s'arrête de Cliff Bell qui connaissait les Nicolson. Petit restaurant italien de Sot, à Rodmel et comérages du village confirmèrent cette rumeur. Voix V.W. de l'ethne 1266, 1273, 1277, autrement dit, la maison de campagne de mérité Lut-Chanson. Et Léanor l'a mis sur K4LK de West Wittring 5. Roger Fri retourna à Saint-Tropez, et y passa septembre et octobre à peindre et à soigner chronique par du repos et un régime. André de Rhin consacrait habituellement l'été à peindre près de 1-0 mais rien ne montre que eux. Les deux amis se rencontrèrent à cette époque-là. Pantela, la tille de Roger I., 1902, qui venait de passer l'année à étudier la peinture à Paris, s'était épris du peintre roumain N.L.T., eut qu'elle épousa en février 1923, peindre, peindre et peindre. Rien d'autre n'en vaut la peine. Rémy va se marier, ou renonce à se marier, avec son lui roumain. Je suis montée hier jusqu'en sommet de la colline d'Acheamé, chemin faisant, et trouvée des colonies de champignons. I.Maison me paraît maintenant un peu redéfichée, le paysage encaissé et sévère, en comparaison d'ici. Mais le jardin, avec les cerfs et leur toison de lierre, est un endroit ravissant, vaste et dégagé, avec une vue sur les collines, et jusqu'à présent l'édilité ne se manifeste pas. J'espère qu'il a flanché et je fais des prières pour que la tannie de Thédinté se fasse enlevée par M.Bellac. I.Maison perdra alors sa Hirtune, et Lyod en attendant un enfant de Shank. Les autres caisses-forts s'en iront, et les Wolves resteront seuls, dans l'innocence et la gloire. Il faut que j'entame une autre page pour annoncer que j'ai commencé lecture ce matin, vraiment commencé, et non pas pris un faux départ. Je noterai ensuite que je n'ai jamais encore trouvé autant de plaisir à écrire, ni ne me suis jamais sentie aussi mûr du succès. Les chambres de Jacob traversent en ce moment l'Atlantique. Mercredi 16 à Haute, je devrais lire Ulysse, et débattre en moi-même du pour et du contre. Pour l'innocence j'en ai lu 200 pages, pas encore le tiers, et j'ai été amusée, stimulée, charmée, intéressée par les deux ou trois premiers chapitres jusqu'à la scène du cimetière, et ensuite, déroutée, ennuyée, irritée et déçue l'effet que vous produit un étudiant peu ragoûtant qui gratte ses boutons, et dire que Tom, le grand Tom, estime que c'est comparable à guerre et paix. C'est un livre inculte et grossier, me semble-t-il, le livre d'un manœuvre autodidacte, et nous savons tout combien ils sont désespérants, égocentriques, insistants, frustes, ahurissants, et par-dessus tout écœurants. Pourquoi s'embarrasser de viande crue si l'on peut l'avoir cuite ? Mais je pense que lorsque l'on est anémique, comme Tom, on peut être ébloui par le sang. Étant à peu près normal, j'ai tôt fait de me retourner vers les classiques. Peut-être reviendrai-je plus tard sur ce jugement. Je n'engage pas ici ma sagacité de critique, mais plante une baguette en terre pour marquer la page de sang. En ce qui me concerne, je drague laborieusement mon esprit, et n'en ramène rien de bien lourd. Je n'aime pas cette impression d'écrire trop vite. H me faudrait comme primé. J'ai écrit 4000 mots de lecture en un temps record, dis-je ours, mais ce n'était qu'une rapide esquisse des pas de son, fournie par les livres même. Maintenant, je m'interromps, conformément à ma théorie du changement brusque, pour écrire Middelloway, qui, je commence à le pressentir, sera suivi d'une foule d'autres, puis je ferai chaussée, et finirai le premier chapitre au début de septembre. À ce moment-là, mon grec aura peut-être commencé à prendre forme dans ma tête, et ainsi tous les jalons sont posés d'avance. Et quand Jacob sera refusé en Amérique et ignoré en Angleterre, moi, je serai en train de maner philosophiquement ma charrue quelques champs plus loin. On coupe par tous les blés en ce moment dans la région, ce qui Maitre V. W. était hanté par l'idée que sa solitude était menacée par le rassemblement au vinage de Rodmev Dami et connaissance du riche et sociable G. M. Allison, ce qui explique les fantaisies optimistes auxquelles elle se livre ici. L'écrivain Hilaire Belloc, 1870-1953, avait fait office de chroniqueur militaire dans l'Undent Cavatel hebdomadaire d'El M. Allison pendant la guerre, et il était devenu son ami. Il habitait Horsham. Il est à des essais composant le commun des lecteurs. Le premier du volume est intitulé Les Pastures CR Chaussées, le second, Ignoré Tegrès 452 Auch 1922 mais avec quelle différence serait perdre patience si l'homme on dans le dîner ce matin, et ainsi de suite. Mais Ickwes allait me promener jusqu'à Aslichin pour essayer de remettre la machine en route. Ce qui, M. Curieux, c'est si nous ne désirons ni l'un ni l'autre avoir des visiteurs ronds et certains qui nous menacent de tous côtés, les Partridge, M. Hamilton, des Américains, Lycion, Morgan, Tom, les Sangères. Je n'ai qu'une chose à dire, non, laissez-moi, laissez-moi exercer mon esprit. Beau Hawkes-Fort est venu dimanche pour le thé. Poterie de pacotille, elle a titiné qui me rappelle un bec de théière, une bouche semblable à la fente d'une tyrolire de terre cuite. Elle changeant ce moment, l'y féliciter sur l'ordre de Shank. Voudrait vivre à Londres, de manière à travailler, pas à danser. Elle est partie précipitamment pour aller jouer au tennis avec lui, je suppose. Je les ai surpris au bord de la rivière, à faire nager le gros chien de berger. Ils l'ont eu par un berger d'ici, dit Beau Hawkes avec accent ou un frémissement étrange sur le île, comme si ses îles appartenaient au passé, bien que vivant encore. Et ainsi, sous prétexte de donner de l'exercice à un chien, les promenades que Mrs. Debman désapprouvent fortement continuent. À en croire Sidney, elles vont conduire Shank à une vie de tourment, car Beau Hawke lui plantera les griffes de dents, s'accrochera à lui, l'entraînera vers le fond. « Bêtise » dis-je. Le pauvre, j'attends avec impatience ces lettres de château. Mardi, suite, les nuages s'éloignent lentement. Non pas que je sois encore capable de faire courir ma plume sur le papier, mais les eaux que ce gros bonhomme avait détournent et confluent de nouveau. Et me voilà une fois de plus emporté par le flot tiède, enveloppant, de mes pensées. Je suis trop inept pour une analyse psychologique qui serait sans doute intéressante. Il semble qu'un corps étranger ait fait fuir momentanément la réalité, ce corps étranger étant d'un matériau grossier, hostile à la pensée. Et ce n'est que si je parviens à protéger celle-ci dans le moment présent que je pourrais écrire. Ainsi, pour moi, la question consiste à savoir dans quelle mesure prendre désormais mes distances avec une société aussi peu favorable. Est-ce de la lâcheté ou du simple bon sens ? Par exemple, Brett vient de nous inviter au cœur du camp ennemi, en Pstéa, les jeudis soirs. Si j'y vais, je serai écorché de partout ou en tout cas sans ressort ni mordant. Si je n'y vais pas, je m'amolis et moisis dans la trop douce atmosphère de ma vie personnelle. Peut-être le mieux serait-il de vivre en territoire neutre ni ami ni ennemi et, par ce moment, supprimer les exigences de l'égoïsme. Mais une société comme celle-ci est-elle possible ? J'ai commandé la robe de soie bleue et pour cela doit maintenant économiser 10 shillings par semaine pendant 6 semaines, 100 ans. Mais si j'économise de l'argent d'un côté, j'en gaspille de l'autre et c'est donc avec un certain amusement que je me suis imposé ce devoir. Quant au moyen de se ramener à l'écriture, le voici, premièrement, exercice modéré au grand air. Deuxièmement, lecture de bons livres. C'est une erreur elle-elle croire que la littérature peut se faire à partir d'une matière vive. Il faut sortir de la vie. Oui, et c'est bien pour cela que l'interruption de Sidney m'a été aussi pénible qu'il faut sortir de soi et se concentrer de toutes ses forces sur un seul point, sans faire qu'appelle aux éléments diffus des airs à perte ni vivre dans son cerveau. Que Sidney vienne, je suis Virginia, que j'écrive, je ne suis plus qu'une sensibilité. J'aime être Virginia parfois, mais seulement lorsque je suis dispersée multiple et sociable. Or, tant que nous serons ici, je voudrais n'elle que sensibilité. À propos, Iacré offre une lecture agréable, très vivante, avec de ses pointes, comme on dit un peu plus loin, chez les chanques, d'une surprenante pénétration. J'ai d'innombrables lettres, écrire, à Jacques, il m'a fait les plus grands éloges de lundi au mardi et j'aime à faire plaisir à Jacques. Mais les éloges de Jacques ne pèsent jamais aussi lourds que les dénigrements de cette âne triste de Sidney. À K, à Carrington, à, j'ai oublié qui, ni à peu importe, car je vais maintenant me ramener à la littérature en lisant T7. Mercredi 23 à Auré une migraine, défense d'écrire. Alors je vais copier quatre ma chère Virginia, l'ambiance fut extraordinairement favorable. Quelle beauté émanait du passage et de l'air, avec ce petit quelque chose de consolant que j'ai toujours trouvé dans cette région, nuit ce n'était pas tout. À mesure que passaient les heures, si peu nombreuses, si rapides, je sentais grandir ni à profonde satisfaction d'avoir renoué avec vous, d'avoir ramassé les morceaux cassés et de m'être montré capable de les maintenir ensemble avec une certaine fermeté. J'espère que ce n'est pas de l'imagination. Cela me paraît très solide, comme ce que l'on a réellement gagné et mérité. C'est un vrai pas en avant dans cet horrible pèlerinage auquel nous participions tous. J'aurais fort bien pu partir avec le sentiment d'avoir simplement remué des cendres, j'y étais tout à fait préparé, je réservais mon opinion. Mais bien au contraire, je me sens enrichi et bien vivant, enchanté de savoir que vous êtes là et que vous êtes vous et sans me préoccuper le moins du monde que vous puissiez me considérer comme un parfait imbécile. Maintenant, une nouvelle sensationnelle. Je venais à peine de commencer à écrire cela que le téléphone a sonné, bruit déconcertant, et moi qui criais, je ne vous entends pas une voix qu'il m'a semblé connaître. Et puis j'ai saisi le nom, Catherine L. Sidney, êtes-vous mon ennemi grandieux ? Non, elle est chez Brett, à Amstéa. C'est tout ce que j'ai réussi à comprendre, j'irai la voir mercredi. L'intrigue se corse moins que quatre toujours vôtres. SW13 Le peintre Fred C5, Jacques Ravra, 1885-1925, qui, étant passé par Cambridge, appartenait à ce groupe d'amis que VW, appelait les néopithans, de même que Gwen Darwin, peintre également qu'il épousa. En 19h, le couple se fixa à avance, et de tas, atteint de l'isclérose en plaques dont il devait mourir, Jacques Ravra dictait à sa femme ses lettres à VW, celle concernant la rue lundi et mardi, à laquelle VW était allusion. Elle n'a pas été code Bervé, mais on trouvera la réponse de VW. Datée du 25 août dans VW, ni l'été, U, NT 280, 14. Cadbury Mansfield, en quête d'une nouvelle approche de ses difficultés physiques et sprenu elle rêve Londres pour six semaines, elle assista à une réunion donnée par Ouspansky, qui devait tiner herdon scombre à l'Institut de Gurdjieff-K-Fontainebleau, où elle mourait. Elle séjourna seule dans la demeure de Brett. Pont-Street, éviterait peu de ses amis à ce moment-là, 454 AM, 1922 vendredi 25 à Haute, je manque de temps pour des commentaires. En fait, cela a perdu de son sel, n'y est peut-être un Aïne s'en amusera-t-il. Je crois, sans en être encore bien sûr, que me voilà reparti L3 Rice Form écrit pour me demander des nouvelles pour son New Leader 15, le Times, hebdomadaire, dit que mes romans sont rangés par certains parmi les meilleurs de l'époque. Mais, mais, je n'ai pas encore surmonté mon découragement depuis que j'ai entendu Sidney répéter ce qu'avait dit Murray, et je mentionnais une migraine, le bon sens me souffle que lorsque la vitalité est en baisse, n'importe quelle ombre peut se fixer. On ne peut pas les écarter. Curieusement aussi, le soleil, dans ces conditions, n'éclaire guère. Samedi 26 à Haute, puisque j'ai terminé mon travail du matin à 11h20, et que j'ai remarqué toute une page, pas si mal, après tout, je ferai aussi bien de laisser mon esprit achever sa course sur ce sol plus terrestre. C'est une belle journée, une des douze que nous aurons eues cet été. Je crois que je n'ai pas dit grand chose du désordre chaotique de ces mois de juin, juillet, ou... Cela me fait penser à une vitrine pleine de porcelaine qu'on aurait fracassé nombreux désastres et tergiversations. Mais aujourd'hui, il fait beau, et hier nous sommes allés à Charleston par le car, pour la première fois. Après tout, il ne faut pas dédaigner le progrès. Cette pensée m'est venue l'autre jour, alors que j'étais plantée dans une rue de briques tondes où l'on a une vue sur les collines. Les humains s'agitaient et se bousculaient les uns les autres, la colline était d'un calme sublime. Mais il m'est venu à l'esprit que cette frénésie des rues était préférable, plus courageuse. Il faut mener la lutte contre le tuf qui ne produit rien, sinon un escargot, ici ou là, et un renflement du sol qui met 2000 ans à se former. Mais je suppose que cette idée m'a été apprise, pour moi, je préfère ces collines crayeuses. Charles Estone n'a pas changé. Avant même d'arriver, on entend Cliff crier dans le jardin. Nessa surgit d'une grande courte pointe bariolée d'astères et d'artichauts, pas très cordiale, un peu absente. Cliff éclate dans sa chemise, se carre dans son fauteuil et glougloute, puis d'un camp entre en passant, vague et l'esprit ailleurs. Lui aussi, enveloppé de façon invraisemblable de gilets jaunes, cravate à pois et de vieilles vestes de peintre, tachées de bleu. Son pantalon demande à être constamment remonté. Il s'ébouriffe les cheveux. Quoi qu'il en soit, je ne puis m'empêcher de penser que nous grandissons en affection au lieu de nous perdre peu à peu de vue. Et pourquoi ne pas se débrouiller seul, les défier tous deux, même en matière de chapeau et de tissu pour fauteuil, vraiment, à l'âge de 40 ans. Nessa qui se concentre sur un seul et unique sujet, avec une sorte de férocité passif que je trouve effrayante, prier la part pour lui parler principalement de son attitude avec Mary. Cliff et moi, nous ressemblons beaucoup en cela que nos rapports avec LCS gens sont improvisés. Nous n'y mettons pas d'application, nous sommes facilement dupés et faciles à flatter, tantôt expansifs et tantôt repliés sur nous-mêmes. Nous 15, deux new leaders de Briceford, hebdomadaires du parti travailliste indépendant, devaient offrir aux idées traverses-vahistes un stimulant comparable à celui du New Statesman. Mais il semble que VW n'y ait jamais collabore. Livre 6296. I0952, livre 15 Lottie 1922. Papotons et nous livrons à des conomes. Rageons V, I quelque chose de beaucoup plus inexorable, plus stable. Plus délibérés dans la personnalité de ma soeur et de mon mari-fille peuvent vraiment décider d'une certaine sorte de relation, et s'y tenir. Quand il y a un, un camp, il lui cuit, je omis, la paix pour peindre. Il aimerait que tout soit définitivement arrangé, d'une meulière ou de l'autre. Nous vîmes un lapin entiernie noir, et un chat entièrement noir, assis sur la route, la queue disposée comme une courroie. Ce qu'on appelle un exemple de mélanisme, dit Cliff ce qui m'amusa beaucoup, et n'y le rendit sympathique aussi. Pourquoi cette absurde vétille m'affecterait-elle quand des choses infiniment plus sérieuses me laissent indifférente ? Et pourrais-je imaginer cela dans le cas de quelqu'un d'autre l'eau ? Ulysse me déplaît de plus en plus ce qui revient à dire que je le trouve de plus en plus dénué d'importance, et je ne me donne même pas la peine d'en déchiffrer consciencieusement les implications. Dieu merci, je puis me dispenser d'écrire à ce sujet. Oui, Murray prend effectivement la peine d'ouvrir une parenthèse pour y placer mon nom, accompagné de modestes louanges. Cela doit signifier qu'il va venir vivre à Londres, qu'il lui faut un dîner, en tout cas, des personnes qui se lèvent pour l'accueillir quand il entre dans une pièce. Lundi 28 à Oa je m'attaque de nouveau au grec, et dois absolument m'établir un programme. Nous sommes aujourd'hui le 28. HV Missis d'Aloé le samedi 2 septembre. Du dimanche 3 au vendredi suivant, mettre en route chaussée. Chaussée ou plutôt ce chapitre-là, devrait être terminé avant le 22 septembre. Et ensuite, écrirai-je le chapitre suivant de Missis d'Eciton et qu'elles doivent avoir un autre chapitre. Celui du Premier ministre ? Pourquoi pas qu'il ne sera terminé qu'une semaine après notre retour disons le 12 octobre ? À ce moment-là, il faudra que je sois prête à commencer mon essai sur le grec. J'aurai donc d'aujourd'hui 28 aux 12 ce qui fait un peu plus de 6 semaines, mais il me faut prévoir quelques interruptions. Et maintenant, que dois-je lire ? Un peu d'Homère, une tragédie grecque, un peu de Platon, Zymerne, j'ai part pour les textes la vie de Bentley. Si je m'y mets consciencieusement, cela suffira. Mais quelle tragédie grecque, et combien d'Homère, combien de Platon ? Ensuite, il y a l'anthologie, tout cela pour déboucher sur l'Odyssée à cause des Elisabethins. Et il me faudra lire un peu d'Ibsen, pour le comparer à Euripide Racinasophocle, et peut-être Marlowe Achille. Cela fait bien savant, mais peut s'avérer très amusant. Et sinon, rien ne m'oblige à continuer 16, VW revient sur cette absurde vétille, dans une lettre à Clive, VW, de l'été, il, numéro 1281, non daté. Dans sa Critique des Nouvelles Géorgiennes, 1922, parue dans Nation et Hâteux à demain du 26 août 1922, Murray écrivait, « V. Il y a un an, le London Mercury fit paraître une nouvelle de Mrs. Wolfe qui était supérieure à la plupart de celles. Si on se semble que VW ait d'abord envisagé ce qui allait devenir son livre, Mrs. Dalloway, comme une suite de nouvelles ou d'épisodes liés entre eux, Le premier ministre est un invité à la réception de Mrs. Dalloway. VW avait sans doute l'intention de lire l'ouvrage de Zimmern, Y et Commonwealth. Policia and Econonine 5th Centuriement, 1911, Crick Tragedy, Gypte et Shepard, 1920, et de l'Igéo. Richard Bentley, 1 S33. Les commentaires de VW sur l'Odyssée, l'art du récit, chez une race de marins, forme effectivement un pont entre ses considérations sur la tragédie grecque et la littérature élisabethaine, dans le Common Reader tel qu'il fut publié. 11 111 111 111 456 1er septembre 9 2 dimanche. 3 septembre ni le changement de plume représente peut être la plus grande révolution de ma vie. Je ne peux plus écrire lisiblement avec mon vieux bout de bois rogne et les gens se plaignaient. Mais allons les difficultés habituelles commence par quoi le remplacer ? Pour l'instant je me sers d'un blackie, un stylographe, sans respecter sa nature, ce qui revient à dire que je le tremble dans l'encre. Je devrais être plongée dans le dernier chapitre immortel d'Ulysse, mais je me suis échauffée en jouant au badminton dans le verger, et elle me fait tomber du plâtre sur la tête en marchant, et nous dînons dans 35 minutes. Et il faut que je me change, et les sangères viennent ensuite, et, 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 les gens m'irritent. Chaque journée va être occupée maintenant jusqu'au mardi en 8. C'est donc ma dernière occasion d'écrire dans ce journal, je le crains. En traversant le cimetière vendredi soir, je faisais la remarque que c'est une chose bien curieuse, somme toute, que les cimetières de campagne soient si impressionnants et si courants, quand nous aperçûmes Dora qui venait vers nous, escortée d'une robuste femme de la campagne. À l'instant des présentations, il est paru que c'était Daphne, 16 ans, charmante jeune fille aux cheveux lisses et aux yeux bruns, engoncée dans un imperméable, et moi qui l'imaginais comme une enfant de 6 ou 10 ans, à qui Charlie donnait encore son bain. Depuis, nous nous sommes rencontrés chaque jour et, comme je l'ai déjà dit, ils viendront ce soir passer la veillée ici, en contemplant la vue. Dora regardera en effet le paysage, mais Charlie préfère les vues de l'esprit. Et vraiment, nous ne courons jamais le risque de voir la conversation se tarir. Il n'y a qu'à demander à quoi ressemblait une chambre à coujère à l'époque de Périclès, et Charlie l'a fait apparaître devant vous. Charlie, donc, nous en met plein la vue, et Daphne est très bien informée, et comme les jeunes sont adorables, on dirait des balais neufs. J'aspire à jeter un coup d'œil par-dessus leurs épaules pour les voir faire place nette. Vraiment, je le préfère de beaucoup aux grandes personnages drapés mollement de leur réputation. Daphne Abedal doit entrer à Neunam, puis se propose de réformer le monde par une révolution d'un genre modéré si je l'ai bien comprise, car nous n'avons parlé qu'un instant hier soir, sous l'arbre qui pousse devant le cimetière. Elle fera ses débuts avec des pamphlets, et la vérité, cela va de soi, et que le monde sera réformé par les pamphlets de Daphne Sanger. À son âge, moi, je penchais pour savoir tout ce qu'il y a à savoir, et pour écrire un livre, un livre, mais quel livre ? Cette vision s'est précisée à Manorbié, à 21 ans, alors que je marchais sur la colline qui longe la mercredi 3. Jamais je n'ai aussi bien réussi que cet été à m'enfoncer dans mon travail. Je ne puis supporter les interruptions. Ménard nous a invités à R4, où il s'est mis en ménage avec Lydia, et j'aimerais y aller, mais nous ne un, ferons pas. La seulement que j'ai décidé d'employer pour mes récoltes d'aunes de V.W. écrivait dans un abri de jardin en bois, dressé près du mur du cimetière, L.W. se servait du grenier que l'on atteignait par une échelle extérieure. Pour entreposer ses pommes, Daphne Todora Sanger était l'unique enfant de CP et Dora Sanger. Elle devait entrer à Neunamu 1925. Peu après la mort de leur père, en 1904, les Stéphans allèrent passer environ un mois à Annamorbier, Estée, côte sud du Pembrokechir. V.W. venait en faille d'avoir 22 ans. Ménard Kenza avait loué une maison en Arflouze, dans le même village du Ouymir que la N-13, C.R.T. et les Waterloo, à Geoffrey Frick. Qu'il avait dû sous ses ordres au Trésor 11111 M.L.I. à CERNBRO 1922. Bon résultat, Zittis, Knappi, et cite le suite. 11 juin furieusement occupé à préciser mes idées. 11,111 sert sur les types C, ou à esquisser mon 4 impur suivant. Une lettre polie, I.O.L.I.E. Ou un, un H.I.M.B. T'aime que mon IVQ pas arriver et qu'il s'intéresse beaucoup mon travail. Rien provient de. C'est que le paquet n'a pas été recommandé par la faute de un. Je n'y suis heureuse de qu'à dire. J'avance yeux accent grafté un galop, à Califonchon sur une plume lance maintenant sans beaucoup, le cohésion, mais toute la journée a été gaspillée et T.L.T.O. à présent rangé la pièce. Oui, en regardant cette page, je pense que la balance penche en faveur d'une plume d'acier. Le black qui est vraiment trop doux, la vieille espingole trop éléphantesque. Voyez comme ceci est net qu'a mis 6 septembre quand s'en vont les visiteurs je ne suis plus qu'une loque, mais je reste avec une envie, qu'à parler. Les phrases roulent sur ma langue et vraiment il m'est impossible de les débiter pour la délectation de ma belle-mère et de Flora, qui se sont remises en route pour le haut. Carrington et Partridge sont en route pour Chidanglais, les Sanger en route pour la colline d'Acham et quant à Litton, il envisage de se mettre en route pour ici. Nous avons eu hier soir l'entretien que nous préméditions, là où Ralph était tendu sur le lit. Une transformation s'opéra-t-elle sur son visage à mesure qu'elle parlait d'une manière énergique, mesurée, impersonnelle, les choses ne se sont pas déroulées d'une manière satisfaisante, à mon avis, etc. Ralph n'a pas opposé plus de résistance qu'un troupeau de moutons, ce qui est désarmant, de même que de le découvrir si enthousiaste en secret pour la Hogarth presque qu'il ne puisse envisager une autre carrière. Il semble qu'on en vienne tout naturellement à faire de lui notre imprimeur. Nous prendrons Wittal pour associer, et nous repartirons ainsi à tout ou jamais. Ralph est prêt à envisager que ce soit à tout jamais, si nous le sommes et si les questions d'argent peuvent être résolues. Il est évident qu'il devra vivre à Londres, car Inkton va passer outre à ses infidélités, ce qu'elle fait sans desserrer les dents. Elle va peindre, mais ne sera plus jamais une jeune femme. Nous avons eu une grande séance de bavardage lundi Ménard, Nessa, Duncan, les Sangères. Mais comment pourrais-je reproduire la conversation ? Ce fut une réussite malgré un temps gris et incertain. Ménard va faire construire une maison. N et Duncan tireront un revenu pour dix ans. Ce sera un hôtel parfaitement agencé, situé dans un champ au-delà de Béonstalc la nuit appartement, avec huit salles de bain, cuisine, W, C, disposées autour d'une cour. Bref, un roman de picocque en pierre, qui se remplira vite de personnages. Il ne fait aucun doute que nous avons réarrangé la vie presque complètement. Nos parents n'étaient que des amateurs à ce jeu descendir dans la tombe sans avoir poussé le ressort des tiroirs secrets. Ménard, outre qu'il est notre plus grand économiste, a pour maîtresse une heure courte, et et ses compagnies, New York, avait publié l'édition américaine de Monde et Hortues Day en novembre 1921. Sept mots après celles de la Hogarth Press et vraisemblablement avaient exprimé leur intérêt pour les livres à venir de VW. Florida a déjà été fait mention de ce que la chambre de Jacob traversait l'Atlantique, voire plus au 11 juin 3 août 1922. Mais c'est là la première allusion à la maison d'édition qui allait devenir et rester celle de VW en Amérique. B. en Stalkland était un tronçon de l'ancienne route de Fini, qui courant au pied des collines s'étendait jusqu'au sud de Charleston. Ce projet fantaisiste ne devait mener à rien. 458 septembre 1922 Danseuse et, en ce moment, prépare la mise en scène d'un ballet de Mozart avec très souple danseuse. Rencontre le directeur du Coliseum, est expert en matière de contrat, connaît les caractéristiques de chaque danseur, et peut-on vous dire des amours à l'école impériale de ballet à Saint-Pétersbourg ? Puis d'un combat danseur avec Lydia, et quant à Roger, n'y a inutile d'énumérer toute la liste, car c'est toujours le même argument qui ressort que nous avons maîtrisé l'art de vivre, et que c'est très passionnant. Ne vais-je pas me mettre à fabriquer des papiers de couleurs ? Les épreuves de la chambre de Jacob m'arrivent tous les deux jours, et un y regardèrent de près, un sérieux découragement me guette. À le relire, cela me paraît mince et futile, et je m'attends à ce qu'on me dise que j'ai écrit là une gracieuse fantaisie sans grand rapport avec la vie réelle. Comment savoir ? Toutefois la nature m'accorde obligément l'illusion que je suis sur le point d'écrire quelque chose de bon, quelque chose de riche, de profond, d'inspiré, qui aura la dureté du fer, mais aussi l'éclat du diamant. J'ai terminé Ulysse, et je trouve que c'est un coup manqué. Le génie n'y manque pas, certes, mais il n'est pas de la plus belle eau. Le livre est diffus, il est saumâtre, il est prétentieux, vulgaire aussi, et pas seulement au sens ordinaire, mais au sens littéraire. Je veux dire qu'un écrivain de grande envie, Je veux dire qu'un écrivain de grande envie,